Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi, Pierre sur Pierre Lisons Marc 13, versets 1 à 13 Comment les disciples répondent-ils à la déclaration de Jésus sur le temple ? Et que signifie la réponse que Jésus leur fait ? Marc 13, versets 1 à 13 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit Maître, regarde quelle pierre et quelle construction Jésus lui répondit Vois-tu cette grande construction ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? Jésus se mit alors à leur dire Prenez garde que personne ne vous séduise Verset 6 Le gouverneur est devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations Verset 11 Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Comme nous l'avons déjà noté, le complexe du temple était une structure véritablement extraordinaire Flavius Joseph note que la stoa royale d'Hérode, au sud du complexe, comptait 162 colonnes Pour faire le tour d'une colonne, il fallait trois hommes se tenant par la main Extrait du livre Antiquities, les paragraphes 413 à 414 Jésus dit que tout sera renversé Pour ses auditeurs, une telle prophétie sur cette structure extraordinaire ne pouvait qu'être synonyme de fin des temps Alors que son attention était attirée sur la magnificence du temple Quels n'ont pas dû être les pensées intimes de celui qui était rejeté Malgré le spectacle admirable qui s'offrait à lui, il dit à tristesse Je vois tout cela, l'édifice est bien sûr une merveille Ses murailles vous semblent indestructibles Mais écoutez mes paroles Le jour viendra où il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé Extrait du livre Jésus Christ, chapitre 69, page 572, écrit par Ellen G. White Les disciples veulent savoir quand cette prédiction se réalisera Ainsi, dans Marc 13, verset 4, un petit groupe composé de Pierre, Jacques, Jean et André Lui demande la chronologie des événements Ils veulent savoir quand toutes ces choses arriveront Et quel sera le signe qu'elles sont sur le point d'arriver Ce qui est frappant dans Marc 13, verset 5 à 13 C'est que Jésus passe plus de temps, non à décrire la chute de Jérusalem Mais plutôt à avertir ses disciples sur ce à quoi ils peuvent s'attendre dans leur ministère Pour établir l'église chrétienne primitive Et il semble que cela non plus ne va pas être facile En fait, ils seront persécutés, jugés et certains seront tués Mais Jésus indique que le temps n'est pas encore venu Ils ne doivent pas être dupés par les événements tumultueux En outre, le Saint-Esprit leur donnera les mots à prononcer au bon moment Même quand leur famille et leurs amis les abandonneront Ce qu'il faut retenir des paroles d'introduction de la prophétie de Jésus C'est que le peuple de Dieu ne doit pas craindre le tumulte et les épreuves Ils doivent être vigilants car l'Esprit de Dieu les aidera à traverser les tribulations Que connaissez-vous des épreuves inhérentes à la vie de disciples de Jésus ? Si vous n'avez pas connu d'épreuve, est-il judicieux de vous demander si vous le suivez vraiment ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501